Mais le nouveau souverain n'a rien à voir avec les précédents. Louis-Philippe est le cousin du roi déchu, mais ses idées politiques sont radicalement différentes. Au début du siècle, il a vécu en Angleterre, alors en plein essor industriel. Il s'aperçoit que Londres est beaucoup plus pointue que ne l'est Paris au niveau économique. Tout se joue à Londres. La métallurgie, c'est Londres. Le textile, c'est Londres. Londres a des longueurs d'avance dans tous les domaines. Louis-Philippe va moderniser notre pays pour lui faire rattraper son retard sur ses grands voisins. L'Angleterre, mais aussi la Prusse. C'est sous son règne que s'amorce ce qu'on va appeler la révolution industrielle. A peine monté sur le trône, il donne l'impulsion pour que le pays s'équipe d'un moyen de transport totalement nouveau, le chemin de fer. Cette technologie importée d'Angleterre va bouleverser la vie de notre pays. La première ligne de voyageurs est mise en service le 24 août 1837 entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Elle ne fait que 20 kilomètres, mais tout le monde veut l'essayer. Elle rencontre un succès immédiat. C'est l'incarnation de la modernité, du progrès. 18 000 curieux empruntent la ligne le jour de son inauguration. Le succès est en marche. Car avec son tracé rectiligne, sa puissance mécanique et sa vitesse constante, le train s'impose immédiatement comme le moyen de transport de l'avenir. Et est-ce que la France va se couvrir rapidement le chemin de fer ou est-ce que c'est un processus qui est très lent ? Ah non, c'est un processus extrêmement rapide. Les Français vont tomber amoureux du chemin de fer dès son lancement. Et grâce à des initiatives privées, toutes les grandes villes au milieu du 19e siècle sont ralliées à Paris. En 30 ans, 17 000 kilomètres de voies ferrées sont construites. Un gigantesque maillage en étoiles va relier toutes les sous-préfectures de province à la capitale. La France se couvre de ponts, de tunnels et de gares. C'est un chantier absolument colossal. On passe de paysages ruraux et agricoles à de nouveaux paysages industriels. En l'espace de 50 ans, le chemin de fer s'intègre au paysage à tel point qu'on a du mal à imaginer ensuite comment on faisait sans. A Saint-Valéry, dans la baie de Somme, une ligne continue de fonctionner avec le matériel de l'époque. Sous la direction de Julia Rebillard, chef de train, Mac a endossé le bleu de travail des conducteurs de machines à vapeur. Ils chargent en charbon la chaudière de la locomotive. C'est ce métier qui est d'ailleurs à l'origine du mot chauffeur. Julien, c'est physique de tourner une locomotive. Entre l'eau qu'il faut alimenter et puis le charbon à mettre dans le foyer, c'est compliqué. C'est quoi le principe de cette machine ? Le principe, c'est d'alimenter en eau et en charbon la chaudière. On fait chauffer tout ça. À combien de degrés ? 1200 degrés à l'intérieur. 1200 degrés. Oui. C'est la pression qui va actionner les pistons et permettre à la machine d'avancer. Tout à fait. Quelle vitesse peut atteindre cette locomotive ? Aujourd'hui, nous roulons aux alentours de 20-25 km heure. C'est une vitesse que ces locomotives utilisent régulièrement. Ça va vite, entre guillemets. Évidemment, pour nous qui sommes habitués au TGV, ça paraît dérisoire. Mais voilà, des locomotives qui roulent à 20-25 km heure, c'est tout à fait révolutionnaire. Les temps de voyage sont divisés par deux, puis par trois, puis par quatre, puis par cinq. Et ensuite, il ne faut plus qu'une dizaine d'heures pour relier Paris-Lyon, alors qu'il fallait quasiment trois jours en diligence. La construction du chemin de fer sur tout le territoire bouleverse la vie du pays et certaines conséquences sont pour le moins inattendues. Allez, messieurs, dames, en voiture, s'il vous plaît. En voiture. Mais dis donc, Marjolaine, l'heure, ça a l'air important. Ils sont à cheval sur les horaires. Ah, mais absolument. C'est grâce au train qu'on va mettre toute la France à la même heure. La France, avant le développement ferroviaire, avait plusieurs heures. C'est-à-dire que l'heure était fixée sur le cadran solaire. Et donc, il n'était pas la même heure au même moment à Strasbourg et à Brest. Il y avait environ une demi-heure de décalage. Et c'est la nécessité d'établir des grilles horaires pour les trains qui a conduit progressivement à un alignement des heures locales sur l'heure de Paris. Les Français se mettent à voyager. En troisième classe, on peut désormais effectuer un Paris-Lyon pour l'équivalent d'une soixantaine d'euros d'aujourd'hui. Les bourgeois et les classes dirigeantes voyagent dans d'autres conditions. Un wagon privilégié est réservé aux passagers les plus fortunés qui se déplacent pour le plaisir ou pour affaires. Ah, mesdames, Marjolaine, mais quel luxe de la moquette par terre, du cuir, du velours. C'est un luxe incroyable et c'est donc la première. Exactement, c'est l'équivalent des premières classes dans les avions. Aujourd'hui, c'est vraiment les plus beaux matériaux. On est quasiment dans un petit salon roulant, finalement. Ce wagon est semblable à celui qu'emprunte le roi Louis-Philippe, premier chef d'État de notre histoire, à monter dans un train. Mais pour s'offrir un tel luxe, il faut débourser jusqu'à dix fois le prix de la troisième classe. Quel confort ! Attendez, je vais tester le luxe. Ah, bah oui, allez-y. Même les fenêtres sont plus grandes. On a une vue magnifique sur la campagne. Les fenêtres sont plus grandes. Vous voyez que le son est moins fort. On tangue moins parce que les suspensions sont meilleures. Vous voyagez dans des conditions royales. Royales. Le chemin de fer va changer non seulement le paysage, mais la façon de fonctionner, de l'économie. La France, qui avait pris du retard, rejoint les grandes nations industrielles européennes. Évidemment, l'Angleterre, la Prusse, l'Europe du Nord. Car le chemin de fer a un impact direct sur l'activité industrielle. Les trains sont de gros consommateurs de charbon. Et le développement des mines connaît alors un essor fantastique. Pour diriger le pays, le roi Louis-Philippe s'appuie sur une classe en plein développement. La bourgeoisie. Sur le modèle anglais, il concède l'exploitation.